Dans les versets d'actes 15, 1 à 35, on voit une belle démonstration de comment on doit lire, étudier et interpréter la parole. L'exégèse de ces versets nous permet de comprendre comment Paul et Barnabas ont agi face à un différent, où il y avait des frères venus de Judée qui disaient qu'ils faisaient circoncire les nouveaux croyants, tandis que Paul et Barnabas disaient que non. Je fais un petit résumé. Dans la partie 1 et 2, on a vu que Paul écrit aux croyants de Corinthe à propos de ce qui s'est passé à l'église d'Antioche. Il y a eu un différent concernant la circoncision au nom des non-juifs qui venaient de se convertir. Les croyants juifs venus de Judée, les frères juifs venus de Judée, étaient eux pour la circoncision et Paul et Barnabas disaient que non. Ça, ça a initié un vif débat entre eux. Ils ont décidé d'aller parler aux apôtres et anciens de Jérusalem pour régler la situation. Deuxième point, certains de ses frères qui étaient issus du parti des pharisiens, eux qui étaient en faveur de la circoncision, puis d'obéir à la loi mosaïque. Vous pourrez regarder au verset 5, c'est là qu'on le retrouve. Donc, les pharisiens croyaient que la circoncision était encore valide et que les nouveaux croyants d'entre les païens devaient eux aussi passer sous le couteau. Troisième point, on est toujours dans le résumé. Dès le début de l'église, les croyants avaient certains points de vue doctrinaux différents. Donc, des fois, on a l'impression que c'est juste parce que ça fait longtemps, que ça fait 2000 ans que le Seigneur Jésus est venu, puis que le Nouveau Testament a été écrit, et tout ça, donc, les différences sont faites à travers ces années-là. Mais non, dès le début de l'église, les croyants avaient certains différents points de vue doctrinaux. Puis même si l'église était jeune, le judaïsme, les rituels païens, la culture de l'époque venaient interférer avec la compréhension de l'enseignement apostolique. Il ne faut pas oublier que ça faisait environ 2000 ans que l'instruction de la circoncision avait été donnée à Abraham et que cela était mis en pratique par les Juifs. Puis il est compréhensible que leur culture les a influencés sur la compréhension qu'ils avaient de l'entrée du royaume de Dieu. Alors, quatrième point, Paul, qui en passant lui aussi, était issu du parti des pharisiens. Alors, Paul et Barnabas n'ont pas la même compréhension de la circoncision que les frères qui venaient de Judée. Paul et Barnabas ont compris que ce n'était plus requis. Puis une question intéressante qu'on a regardée, c'est comment ils ont fait pour savoir que la circoncision n'était plus requise, eux qui venaient de la même culture et de la même époque. Puis on voit dans les explications de Pierre dans Acte 11, ce n'est pas dit clairement que les croyants, parmi les non-juifs, ne devaient plus être circoncis. Les apôtres constatent que l'esprit a été donné aux incirconcis, sans même qu'ils soient circoncis. C'est une redondance, incirconcis par définition n'est pas circoncis, mais l'esprit leur a été donné sans même la circoncision. Donc, la circoncision n'est plus un symbole requis pour faire partie du peuple de Dieu. Puis Paul et Barnabas ont compris cela à suite d'une révélation et l'enseignement de Pierre et des apôtres et de l'œuvre qui a été faite dans la vie des incirconcis. Alors, cinquième point, de nos jours, on a aussi une culture, puis cette culture peut être religieuse, sociale, familiale, puis elle influence notre façon de comprendre et de mettre en pratique la parole. Puis nous aussi, on doit, à l'exemple des apôtres, chercher à comprendre les choses à la lumière des enseignements apostoliques. Quand je parle d'enseignement apostolique, c'est l'enseignement que les apôtres ont reçu de Jésus et de Dieu, soit par le temps qu'ils ont eu avec Jésus sur la terre, par des révélations divines, ou de la part de Dieu, ou par des lettres. Donc, l'enseignement apostolique est l'enseignement que Dieu et Jésus leur a transmis. Ces enseignements ont donc autorité et sont considérés comme venants de Dieu. Sixième point, Donc, Paul et Barnabas n'arrivent toujours pas à s'entendre avec les frères de Judée. Ça fait qu'ils décident d'aller discuter de ces différences doctrinales devant les apôtres anciens de Jérusalem. Juste ça, c'est une bonne exhortation pour nous, parce qu'en cas de différent, on peut demander l'aide de d'autres croyants. Alors, on avait parlé aussi qu'on note que c'est devant des apôtres et des anciens que cela sera apporté, et non devant des amis de la famille ou des croyants qui pensent comme nous. C'est devant l'enseignement apostolique et devant des enseignants fidèles que ces situations doivent être apportées. Et deux derniers points du résumé. Jacques, Jacques c'était un ancien de Jérusalem, après avoir écouté les deux parties, il dit de ne pas créer difficulté aux païens s'étant convertis, c'est-à-dire de ne pas leur imposer la circoncision. On le voit au verset 28 et 29. Il dit aussi de s'abstenir des souillures des idoles, de l'inconduite, ça fait référence à l'inconduite sexuelle, des animaux étouffés et du sang. Un petit résumé sur c'est quoi ces différents points-là, parce qu'il y a plusieurs interprétations, je veux juste le résumer. Les souillures des idoles, on pourrait traduire par la pollution des idoles, ou choses sacrifiées aux idoles. Ça fait probablement référence à la nourriture et autres produits qui étaient offerts et sacrifiés aux idoles dans les rituels païens. L'inconduite fait référence à l'inconduite sexuelle. Alors, il y avait plusieurs inconduites du genre dans les rituels païens et dans les temples païens de l'époque. Puis ça, c'est aussi interdit dans la loi mosaïque, on le voit dans Lévitique 19 et Nombre 25. Les animaux étouffés et le sang peuvent aussi faire référence à certains rituels païens. Puis le sang était aussi interdit dans la loi mosaïque, excusez-moi. Donc, dernier point de résumé. Même si ce n'était pas le sujet de la circoncision, les derniers points qu'on vient de voir, ces points ont été probablement discutés lors de leur rencontre avec les apôtres et anciens de Jérusalem. Ces points devaient nuire considérablement à la communion de l'Église d'Antioche entre les deux groupes, c'est-à-dire les croyants juifs et les croyants non-juifs. Puis, c'est intéressant, il y a plusieurs de ces sujets-là qui sont encore discutés dans certaines églises locales de nos jours. Certains croient que les célébrations d'origine païenne sont mal, par exemple, la Saint-Valentin, et que le sang est aussi proscrit, par exemple, manger du boudin. Puis d'autres n'ont aucun problème avec ça. Puis c'est encore la même chose avec la circoncision. Il y a encore des églises qui disent, ou des croyants qui disent que la circoncision est requise, d'autres non. On voit plus ça aux États-Unis, mais quand même. Donc, dans ces cas, il y a des différences doctrinales entre croyants. Alors, on doit faire comme pas les Barnabas. Autrement dit, ça ne veut pas dire déclencher un vif débat, mais d'aller vers les anciens et les apôtres. Puis essayer de comprendre, bien évidemment, on ne peut pas aller vers les apôtres, mais vers les anciens et l'enseignement apostolique. et essayer de comprendre, à travers la parole, ce qu'il y en a de ces questions. Donc, ça fait le résumé de la première et deuxième partie. Je vais juste changer de document, vu qu'on est rendu ici. Donc, on va lire les versets d'Actes 15, 22 à 27. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelés Barsabas et Silas, hommes estimés parmi les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Vos frères, les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, « Salut! Nous avons appris que quelques-uns de chez vous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont inquiété vos âmes. Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, eux qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous apporteront de vive voix le même message. Alors, on va arrêter là pour l'instant. Donc, on voit au verset 22, il est écrit, « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière. » Il n'y a tout qu'un débat autour de ces versets-là. Ça ne veut pas dire que tous les membres de l'Église de Jérusalem ont eu à voter pour lire ces deux personnages. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux d'envoyer à Antioch. Alors, quand on regarde à travers les différentes traductions, on voit vos frères, les apôtres et les anciens. Alors ça, c'est dans la S.E.R. Je ne me rappelle pas c'est quoi la définition ou la nouvelle Bible seconde. Dans la Louis II, « Les apôtres, les anciens et les frères. » Dans la Samerica, c'est une version en espagnol que j'ai traduite. « Les apôtres et les frères qui sont anciens. » Dans la Derby et la Reina Valera, qui est une autre version en espagnol, « Les apôtres et les anciens et les frères. » Dans la Sommare, « Les apôtres et responsables d'Église. » Alors, on voit que, si on retourne au verset 22, « Alors, il parut bon aux apôtres, aux anciens et à toute l'Église. » On voit qu'il peut y avoir quelques complexités au niveau de la traduction de ces versets-là. Donc, suite à l'explication du verset 22, je serais porté à croire que ce sont les apôtres et anciens qui ont envoyé Jeud et Silas. Ce sont aussi les apôtres et anciens qui nommaient les anciens. Puis, c'est aussi eux qui avaient la charge de l'enseignement. On pourrait le voir dans 1 Timothée 3-2. Donc, il serait logique que ce soit eux aussi qui aient choisi les représentants pour apporter l'enseignement à Antioche. Puisque le débat avait commencé avec Paul et Barnabas face à des frères de Judée, deux autres frères de l'Église de Jérusalem sont envoyés pour porter le message. Dans un cas comme celui-ci, c'est important qu'une personne neutre porte le message et non qu'un des deux parties inclus dans le débat apporte lui-même le message. Donc, c'est intéressant, il est mentionné que ces hommes avaient un bon témoignage et étaient reconnus comme prophétants au verset 32. Jeud et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. Donc, ces hommes pourront enseigner les frères et sœurs d'Antioche sur le sujet de la circoncision, de s'éloigner du rituel païen, sur l'amour fraternel mis en pratique en ne faisant pas pécher son frère à cause d'un aliment. Donc, c'est à la lumière de tout ça qu'on peut dire, qu'on peut croire que c'est les apôtres et anciens qui ont nommé ces hommes-là puis que l'Église était probablement d'accord avec ça, mais il n'y avait pas un rôle décisionnel. Donc, ça, c'est au niveau des enseignants, comment ils ont été choisis. Alors, j'en ai fait une petite section parce qu'il y a quand même plusieurs débats dans les Églises à propos de ce sujet-là. Donc, on va regarder enseignements apportés à l'Église d'Antioche. Alors, on va lire 28 à 35. « Car il parut bon, au Saint-Esprit et à nous, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'inconduite. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. » Eux donc prirent congé et descendirent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude réunie. Lecture en fut faite et l'on se réjouit de cet encouragement. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères et les affermirent par de nombreux discours. Au bout de quelques temps, ils furent congédiés en paix par les frères pour retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Ici, congédiés, ça ne veut pas dire mis à la porte, mais ils furent libérés. Alors, quand vous voyez qu'il y a un texte entre crochets ici, ça veut dire qu'il ne se trouve pas dans tous les textes. Je vais le lire pareil, mais toutefois, Silas trouvait bon de rester. Alors, on pourrait faire l'étude de cette section-là une autre fois. Le but n'est pas de parler de cette section-là. Donc, verset 35. Paul et Barnabas séjournaient à Antioche enseignant et annonçant avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. La lecture de la lettre fut suivie par de nombreux discours. Puis après quelques temps, les croyants d'Antioche étaient en paix. C'est-à-dire qu'ils avaient compris et accepté ce qui leur était dit. Alors, être en paix, ça veut dire qu'ils avaient compris et accepté ce qui leur était dit. Ce n'était pas juste un sentiment qu'ils avaient en dedans d'eux. Donc, ils avaient compris ça. Puis chose surprenante, même si ce point était réglé en Antioche, ce sujet-là revient un petit peu plus tard dans Actes 21, de 17 à 27. Je vais vous lire juste deux courts versets. Or, on leur a fait croire que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à se détourner de Moïse en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes. Qu'en est-il donc? Puis on voit aussi un petit peu plus loin. Quant aux paniers qui ont cru, nous avons jugé bon de leur prescrire qu'ils se gardent des viandes sacrifiées aux idoles du sang des animaux étouffés et de l'inconduite. Donc, on voit que ce sujet-là revient plus tard dans un autre contexte. Paul et Jacques doivent en parler à nouveau à propos de la circoncision. Alors, c'est vraiment Paul et Jacques ici. Ils doivent reparler à nouveau à propos de la circoncision car des accusations s'en mettent dirigées contre Paul comme de quoi qu'ils détournent les Juifs convertis de ne pas suivre les coutumes. Acte 21 serait long à étudier, mais j'aimerais porter l'attention sur le fait que bien que les frères d'Antioche semblent avoir bien compris l'enseignement, d'autres qui étaient peut-être pas à l'église d'Antioche semblent ne pas l'avoir compris aussi bien. Alors, ces croyants n'ont probablement pas validé l'enseignement auprès des bonnes sources, c'est-à-dire auprès des apôtres. Ils ont mal compris l'instruction qui avait été donnée par les apôtres et anciens de Jérusalem. Puis, ça, c'est un danger qui nous guette tous, c'est-à-dire d'avoir une parcelle d'informations sur un point doctrinal ou seulement qu'une facette et de ne pas bien valider auprès des sources d'informations ayant autorité. Dans notre cas, l'autorité, c'est la Bible. C'est pourquoi c'est important de s'accrocher à la doctrine que l'on retrouve dans la parole, de prendre le temps de l'étudier, de consulter des commentaires et d'être prudent avec ses conclusions. Puis, il va nous arriver de nous tromper. Puis, dans ces cas-là, alors, il faut juste corriger le tout quand c'est possible. Là, j'ouvre une parenthèse, quand c'est possible, c'est que des fois, je peux être en voyage dans un autre pays puis je ne peux pas corriger ce qui a été dit, je peux envoyer une lettre ou quelque chose de même. Ou des fois, la personne peut être décédée à qui j'ai enseigné quelque chose. Donc, c'est pour ça que je dis quand c'est possible, il faut corriger le tout. Dans le chapitre 15 d'Actes, les croyants d'Antioche ont eu le bon réflexe de remettre cela dans les mains des apôtres et anciens. Puis, les croyants juifs d'Antioche ont dû comprendre et accepter le changement face à la circoncision. Puis, ça n'a pas dû être facile, surtout pour ceux d'entre eux, des pharisiens. J'imagine aussi que pour certains païens, cela a dû être aussi difficile de changer de comportement face au rituel païen. Pour nous, ça peut nous sembler facile, mais quand c'est dans notre culture depuis plusieurs années, des fois, on a des réflexes ou des choses en même. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a dû être difficile de changer de certains comportements. La recherche de la vérité est importante dans la vie du croyant parce que c'est par la connaissance de la parole qu'on peut la mettre en pratique dans nos vies. Puis, il y aura encore beaucoup de, il va y avoir, puis il y a eu encore beaucoup d'autres différents entre croyants. Puis, dans ces cas, il faut être humble et examiner le tout à la lumière de la parole. Et Dieu a mis en place des enseignants qui sont de nos jours les anciens parce qu'il n'y a plus d'apôtre. Et leur rôle est d'aider dans ces circonstances-là. Donc, on arrive déjà à la conclusion, mais c'est la conclusion des trois parties. Donc, c'est une conclusion qui est un petit peu longue, mais à conclure les trois parties. Donc, dans les versets d'Actes 15 à 35, on voit une belle démonstration de comment étudier la parole puis la mettre en pratique. Seigneur Jésus, en venant sur la terre, est un point de pivot, une pierre angulaire pour tous les croyants. Puis, dans l'Ancien Testament, tout pointe vers le Seigneur Jésus. Les sacrifices, un peuple mis à part, le déluge, la sortie d'Égypte, les serpents dans le désert, tout ça pointe vers le point focal qui est Christ. Puis, dans les versets qu'on a vus d'Actes 15, on peut voir et comprendre que les croyants savaient que la venue de Christ ferait un retour de 180 degrés. Je vous explique. Comme s'ils regardaient un événement à venir qui se transforme en un événement passé. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, ils regardaient à un événement à venir, c'est-à-dire la venue du Seigneur Jésus. Puis, après la venue du Seigneur Jésus, on regarde un événement qui s'est transformé en événement passé. La loi qui a été accomplie a changé bien des choses, surtout dans la signification et l'application des différents symboles utilisés à l'époque, comme la circoncision ou différents trucs comme ça. Puis, pour les aider à comprendre comment mettre en pratique la parole, Dieu leur révélera par Jésus et par les apôtres et les prophètes. Dieu a terminé sa révélation avec la fermeture du canon du Nouveau Testament puis rien d'autre ne doit y être ajouté. Comme ça, on a une source fiable pour étudier et comprendre la volonté de Dieu. Puis, comme on est imparfait, bien, notre compréhension l'est aussi. Puis, malheureusement, cela va causer des différends entre les croyants. Mais, heureusement, on a tout ce dont on a besoin pour apprendre à vivre ensemble en Église, c'est-à-dire la parole et l'esprit qui habitent en nous, ainsi que la structure de l'Église. Puis, un jour, on va être dans sa présence puis on n'aura plus à se battre et se débattre dans l'Église. Nous serons parfaits dans la présence de Dieu. On ne connait pas la date à laquelle cela va arriver, mais comme c'est une promesse de Dieu, ça va arriver certainement. Puis, Dieu ne tarde pas, il use de patience. Donc, on peut remercier le Seigneur pour sa parole parce que sans celle, on serait bien égaré. et le Seigneur et le Seigneur pour sa parole